Je suis venu en France, à Saint-Maurice, dans 4 ans à 4 ans, en fait la visite depuis que je suis tout petit En vérité, j'ai toujours aimé de la visite, au début je faisais de la danse, alors au début je faisais de la danse, je faisais le break, la race de 49 ans, j'aime bien tout ce qui est break, danse, hip hop, et après je me suis mis dans le rap à l'âge de 13 à 14 ans, c'est quelque chose que je suis aimé, il y en a qui aimé le foot, il y en a qui aimé le basket, en a qui aimé la boxe, voilà, il y en a choisi le problème. En fait, mon premier album solo date de 2007, l'année 2007 où l'album s'appelait Mon Avril. Un album, c'est un mélange entre le hip-hop et la musique africaine, avec pas mal d'invités comme Salih Keta, comme M. Nour, comme Chien Koti, les Fils de Fela Koti, comme Amadou Emaria, Mthika Nja. Le truc, c'est quoi ? C'est que quand tu as des rêves et des ambitions, il faut jamais lâcher l'affaire. Il faut toujours être optimiste et éviter la vie. C'était mon but, c'est le but de ne pas lâcher l'affaire. Des fois, il y a des combats, il faut toujours garder l'espoir. C'est important, parce que la musique, c'est assez difficile. C'est comme le sport ou autre chose. Il faut toujours être d'avant, être d'attaque. Il faut jamais se reposer. Il faut toujours être appensé. C'est aussi pour tout ça, et alors surmonter les obstacles ? Surmonter les obstacles, premièrement, ne jamais faire du calcul. La musique, le prendre comme une passion à partir du moment où tu as l'impression que, quand tu vas faire de la musique, ça va te rapporter de l'argent. Ce n'est pas de la musique, c'est une passion. Et après, si ça devient un métier, un char à l'arbre, tant mieux. Oui. Dieu, la famille, le public. C'est très important, le public, en vérité, parce que le public, c'est lui qui le fait, qui le suit. Tu peux être Michael Jackson, Madonna, ou Marais, ou tout ce que tu veux, ou tout. Peu importe les grands artistes qui ont appris l'histoire de la musique, quelque part, sans le public, il ne sera jamais arrivé là. Donc, je pense que le public, c'est la force. Il y a aussi le fait d'apporter toujours quelque chose d'original dans ma nouvelle situation. Donc, on dit merci au public, alors ? On dit merci au public, parce que, en vérité, le public, c'est lui qui le fait. C'est lui qui a choqué CD, c'est lui qui va dans tes concerts, c'est lui qui ramène beaucoup de force à travers Facebook, à travers Twitter, à travers les concerts et tout. Donc, voilà, pour moi, c'est important. Comment t'as pris conscience que je pouvais réussir ? Tout le monde veut réussir. En fait, comment j'ai pris conscience que je pourrais réussir ? Ça n'a pas été un calcul, en vérité. Ça s'est fait sans calcul. Disons que, voilà, on a toujours été à fond dans la musique avec mon groupe centrale, jusque dans les années 98, 99, quand on sort un album qui s'appelle Prince de la Ville, qui est un super beau carton. Et à partir de là, on a commencé à réaliser que ça pouvait devenir un métier. Moi, là-bas, je n'avais pas le droit de chanter, je n'avais pas le droit de faire de la musique. Parce que, comme vous le savez, dans certaines communautés africaines, il y a des castes. Moi, je suis dans un caste genre noble, pas une castre grignot, donc je n'avais pas le droit de faire de la musique. Donc, j'ai caché à mes parents que je faisais de la musique jusqu'à ce qu'ils voient à la télé. Après, ils ont eu cette fierté, après, quand je suis avec mon album solo, d'avoir collaboré avec des grands artistes, comme Salim Keïta, quand ils sont les lourds, qui ont versé leur enfance. Et en plus, j'ai été décoré là-bas, au Mani, par le Président de la République. Donc, là, ça les a soulagés. L'humilité possède la gloire, il n'y a pas d'être humain, tu es grand, tu es resté, tu es sur terre. J'ai lancé un concours de danse qui s'appelle le concours de danse. Il y a eu deux concours, il y a eu un premier concours qui a cartonné, et il y a un deuxième qui a cartonné aussi. Et donc, on donne la chance à tous les gens, justement, peu importe que je sois en France, en Europe, en Angleterre, en Afrique, où tu veux, d'envoyer ta vidéo. Une vidéo, après, qui est jugée sur Facebook, ou sur YouTube, qui est jugée par le public. Et voilà. Et donc, il va y avoir la troisième édition. Voilà. Donc, même si vous êtes à Londres, vous pouvez envoyer des vidéos, on en a déjà en dessous. Voilà. Voilà. Le t-shirt que j'ai, les jaloux vont maigrir, c'est une métaphore, c'est une manière de dire que, quand tu dois à jalouser, tu vas maigrir, tu vas souffrir. Voilà. Le nouveau concept, c'est souffrir, après, les jaloux vont maigrir, c'est souffrir. Voilà, quand même, voilà, les jaloux vont maigrir. C'est un gilet parval pour la jalousie. OK. OK, la famille, c'était Mokobé pour Carrefour. On est ensemble, les jaloux vont maigrir jusqu'à l'anorexie. London, Paris, Africa is the future. L'Afrique n'est pas le maillon faible. Soyez fort. C'est nous les meilleurs. On est ensemble. Africa number one. J'évolution. ... Sous-titrage FR ?